Et bien bonjour à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve avec Mickaël comment tu vas ça va merci on se retrouve pour faire une petite vidéo très sympa on a fait plusieurs plusieurs Peugeot très préparé on a fait une 206 je crois 306 406 et aujourd'hui on vient faire la 106 donc la 106 donc il y a une petite prépa très sympa alors explique nous un petit peu déjà cette voiture combien ça a de chevaux d'origine qu'est ce que c'est comme moteur de base alors de base c'est un 1,60 chevaux ok qui a été swappé direct avec un 1,60 chevaux tu n'as pas perdu de temps direct tu l'as acheté pour ça exactement les gars il n'a pas perdu de temps j'ai cherché exactement ce modèle la grise c'est vraiment celle qui passe la pluie inaperçue c'est celle qu'on voit le plus sur les routes en sport c'était pas très cher à l'époque même si aujourd'hui c'est la plus de la cote combien ça va aller 2000 et aujourd'hui ça vaut quoi 3-4000 3-4000 toute façon les gars toutes les voitures aujourd'hui elles prennent de la valeur et en plus ces anciennes maintenant ça devient un petit peu atypique donc c'est de plus en plus dur à trouver j'imagine il y en a beaucoup toujours marché ça dépend de l'état quoi d'ailleurs les gars avant de commencer cette vidéo je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos sans vous abonner donc pensez à vous abonner et activer la cloche les gars déjà tu vois ce qui parle français c'est directement quand tu regardes le capot tu vois qu'il y a un gros gros problème c'est peut-être la solution c'est peut-être le manque de place manque de place donc là tu vois le mec il s'est dit mikaël tiens je vais pas faire un trou propre je vais prendre ta scie avec quoi ça au début j'ai fait la scie cloche ok mais au début il était tout petit le trou ok et bah le moteur il bouge quand même un petit peu donc t'as grandi pour que ça passe voilà donc ça c'est la ouasiette externe bon gros si tu veux la nuit comment te dire que lui il est là et là il y a les flammes qui sortent de là c'est ça c'est un rêve de gosse bah oui tu m'étales les flammes qui sortent du capot les gars c'est n'importe quoi à 24 à 200 t'as une grosse flamme qui sort tu vois même plus la route on voit quand même la route qu'est-ce que t'as fait du coup t'as swappé par un 1.6 qui vient de bah ça vient de quelle voiture de base alors il y en a sur tout ce qui est 206 307 c3 il y en a sur tous les modèles en fait à 2005 ok peugeot en 110 chevaux c'est ça c'est ce bloc là ça c'est le collecteur ça oh regardez la gueule du collecteur que j'ai fait ce que j'adore moi c'est le petit côté bleuté du collecteur alors qu'est-ce que t'as fait globalement pour avoir cette puissance donc c'est un moteur forgé ou c'est un moteur dangereux donc bielle piston ok j'ai tout un coussinet trimétal alors c'est pas des arbres à cam spécial turbo c'est des arbres à cam en fait de 106 à 16 c'est sensiblement le même moteur on est pour la dépollution et sur ces moteurs là les nouvelles culasses ils ont mis des conduits plus gros et des arbres à cam plus petit d'accord du coup on met des arbres à cam de l'ancien modèle on gagne un petit peu ok c'est quoi ça ? ça c'était mon check up au tout début regardez les gars il faisait c'était son tableau ici carrément et puis j'ai laissé en petite anecdote pour le plaisir pour les souvenirs est-ce que pour toi ce moteur il est fiable aujourd'hui ? je pense ouais franchement il vient de dire je pense donc il a pas dit oui il a dit je pense je suis un petit peu sauvage avec la mécanique je vais pas te mentir ah bah tu la roule quoi j'exploite toute la puissance c'est vrai qu'il a fait la mécanique ? ouais j'ai tout fait absolument tout t'as pas fait ça pour la sortir le dimanche je pense qu'elle roule beaucoup non ? non elle roule ouais on fait 10 000 km depuis le montage ah donc ça tient quand même ? ouais après toi il y a quelques pièces qu'on lâchait on sait de toute façon les gars une prépa sur une petite voiture comme ça on va toujours avoir une petite connerie je peux démanchonner une pièce qui va s'abimer mais c'est ce qu'on parle c'est globalement fiable en soi c'est de la mécanique simple ça c'est quoi comme calculateur ? max cq donc t'as le petit écran et tout ? j'ai l'écran mais pas du max cq parce que j'ai un can check-in ok je sais pas ce que c'est ça ah t'as même pas vu ? non j'ai pas vu ? c'est quoi le can check-in ? ah c'est ça à l'intérieur ça ? ouais alors tu vois le manot et à côté du manot il y a un peu plus grand que calcul j'ai toutes les infos du moteur d'accord donc t'as réussi à brancher ça avec le max cq donc voilà je vous montre ça la grosse dump bon honnêtement j'ai filmé une supra qui fait 1500 chevaux et honnêtement la dump est presque de la même taille ouais mais c'est possible presque les 50 déjà c'est gros là c'est quoi t'as le radiateur ? radiateur d'huile qui est entre les deux en fait et en dessous ? l'échangeur qui est juste en dessous que t'as pas en noir pour que ça soit vraiment plus discret parce que le but pour toi c'est que ça soit quand même assez discret ah oui oui c'est ça on l'a vu avec le trou dans le capot bon déjà le trou prochaine étape c'est le reboucher ? ouais ouais je vais supprimer ça c'est vrai que c'est drôle mais bah c'est simple en fait c'est simple on va dire que t'arrives sur l'autoroute tu te fais un petit 3-4 à la police devant en pleine nuit ils voient une grosse flamme qui sort du capot bon c'est quand même relou quoi c'est quand même relou d'expliquer ça en vrai c'est vrai que c'est un petit délire sympa à faire une fois dans sa vie quoi je pense c'est ça c'est un rêve de ghost ouais c'est vrai je peux comprendre c'est la première dernière fois que je fais hein qu'est ce que t'as fait un petit peu niveau prépa châssis parce que quand même là on l'a pas dit t'as combien de chevaux plus ou moins ? 400 t'as plus ou moins 400 chevaux et combien de couples tu penses sortir ? bah pfff sur ces moteurs je me suis pas trop renseigné franchement le couple moi je m'en retage pas vraiment ok tu veux juste des chevaux toi ? ouais c'est ça avant de modifier la confille actuelle faut que je passe au bon alors qu'est ce que c'est au niveau des jantes ? c'est pas les jantes d'origine ? alors c'est des jantes de 205, 309 groupa ok mais à la base ça va passer en 106 bien sur plus large déjà non ? ça a découpé tous les rouettes pièces t'as du découper tous les garde-bouts c'est ça en tout cas on voit déjà que ça ressort bien mais ce qui est cool c'est que tu m'expliquais que c'est une 106 sport celle-ci donc t'as tout le kit un petit peu large qu'on voit ici on le voit aussi à l'arrière et du coup ça cache un petit peu le fait que les roues ressortent en vrai elles sont pas tellement que ça c'est pas gênant et au niveau de la motricité ça va ? avec la boîte qui est assez longue et l'autobloc ça grippe bien après c'est vrai que moi quand même la voiture est tellement légère avec la déformation des pneus t'as l'arrière qui se balade c'est rassurant c'est super rassurant les gars j'ai envie de monter dans cette voiture ça me donne trop envie là l'arrière bon le kit de frein comme c'est léger t'as pas besoin d'un gros kit de frein j'imagine que c'est d'origine d'origine c'est les tambours t'as bien fait alors c'est un trait arrière de 106 S16 ok donc ça va c'est rassurant déjà ce châssis la S16 maximum c'est 120 chevaux ok effectivement on est un petit peu au dessus on est presque 4 fois au dessus l'échappement à l'arrière ça va c'est presque stock on voit juste que c'est du tube ouais y'a un bon intermédiaire un bon silencieux et là les gars comme vous pouvez le voir juste là c'est le réservoir Pompon qui est juste ici faut le tube à part les silencieux quoi non y'a deux silencieux c'est quoi la ligne ? c'est moi sur mesure et qu'est-ce qu'on a pu filmer sur la chaîne sur les petites voitures je parle des old school etc les mecs ils font tout eux-mêmes et ce qui est bien c'est que ça reste de la mécanique simple une charge de panne c'est pas compliqué là-dessus ça que je veux dire c'est plus facile que ce soit un truc électronique quoi ah oui alors au niveau l'intérieur déjà quand tu rentres tu vois que les portes bon c'est léger hein c'est très léger ouais c'est super léger alors il a rien changé à l'intérieur donc les sièges qui sont d'origine alors le volant d'origine oh les kiff les trois branches sans airbag donc pas d'airbag pourquoi ? pour que ça soit le plus simple le plus rally possible on va dire sans option qu'on a pas besoin en vrai les airbags ? on a pas besoin d'airbag d'accord de toute façon à 400 chevaux c'est pas d'airbag qui va t'arrêter ouais ouais merci pour cette vidéo les gars c'est la fin passez une bonne journée sorceux non mais en vrai oui effectivement si tu tapes un mur et l'ABS tu l'as fait rajouter aussi ? ouais je l'ai rajouté je l'ai rajouté bon alors explique nous est-ce que t'as des petits boutons cachés là-dessus ohlala à la taxi tu sais quand il sort les roues et tout ça fait vraiment penser à taxi alors celui-là je te l'avais rajouté exprès pour toi ok c'est quoi alors ? ça ça devait être l'antilag et mon boîtier papillon marche plus donc je veux pas le faire ah super nouvelle les gars je suis content yes ça va pas mourir aujourd'hui c'est ça normalement je voulais en fait t'appuies dessus et le régime se met à 4000 tours ça met de l'avance et puis là ça fait une flamme en continu sur le capot donc on fait le moteur cet après-midi quoi du coup j'avais pas pu le mettre tant mieux ça sera pour la prochaine fois la prochaine fois quand il aura plus de chevaux on fera une vidéo avec les gars c'est quoi le projet final d'ailleurs là-dessus ? 450 chevaux 450 ouais donc t'en es pas loin mais il y a encore du boulot il y a encore du boulot qu'est-ce que t'as comme écran là c'est quoi ça ? j'ai toutes les infos moteur donc température d'air température d'eau température d'huile pression d'huile et pression d'essence pression de turbo aussi et bien sûr la pression de turbo en gros très important le plus important ici en fait ça me dit ma vitesse engagée ok c'est pas très important mais c'est dans le calculateur pour en fait boost by gear ok ah oui oui bien sûr en gros c'est comme cette voiture risque de patiner tu mets un niveau de pression de turbo différent à chaque rapport comme ça la voiture est la plus efficace possible AFR à droite forcément niveau boîte de vitesse donc c'est une grosse boîte de vitesse alors pour ceux qui connaissent c'est une BE4 ok c'est ce qu'on met d'office quand on passe en turbo il y a pas le choix ok embrayage renforcé ou il est dur hein ouais en plus c'est un embrayage hydraulique j'ai adapté il y a combien de boulot pour toi sur cette voiture ? j'ai passé deux ans j'ai passé une grosse période où c'était non-stop ok et non-stop mes vacances c'était 7h, 21h dessus ah mais c'est ta passion combien t'as mis là dedans ? un peu plus de 20 000 la voiture tu as acheté 2 000 ? 2 000 on compte en la voiture mais là avec les nouveaux investissements je pense que je vais m'approcher des 25 donc ouais plus 10 fois de prix de la voiture ouais ouais c'est un gros investissement au début à la base je comptais faire un projet mais pas cher toi 5 000 grand max ouais on l'a vu de toute façon la prépa ça part toujours en couille ça part toujours en couille la prépa les gars quand on met le contact on entend les pompes on attend et là on peut y aller les gars je sens que ça tremble hein alors en plus vous allez voir avec l'embrayage renforcé il met tout le temps des à-coups parce que la boîte vraiment elle est ouais c'est un embrayage non amorti c'est vraiment direct métal contre métal éthanol ? éthanol full éthanol forcément on va aller faire un petit tour je vais m'accrocher quand même parce que je suis pas prêt parce que les petites voitures comme ça t'as des vraies sensations allez c'est parti les gars je me bouche les oreilles maintenant les gars quand je passe derrière une voiture je sais que je me bouche les oreilles on a aussi ça les gars en fait t'as deux échappements ouais mais ça gueule je sais pas si c'est qui gueule le plus franchement si c'est l'avant ou l'arrière on est parti faire un petit tour à bord de la 106 est-ce que t'as des collègues à toi qui ont des caisses comme ça aussi ? ouais avec des plus grosses prépa ? on va dire que oui mais en fait avec mon délire je commence à les dépasser du coup ah ouais tu les rattrapes ? ouais j'ai un pote qui est en train de faire une Golf 2 ok et elle sera clinique le truc plus neuf que d'origine mais avec un 1.8 turbo tout préparé pareil qu'est-ce que tu pourrais rapprocher à cette voiture si t'avais des trucs à rapprocher ? ouais je dirais le train arrière quand même à haute vitesse ça fait un peu peur c'est quoi ce que t'appelles haute vitesse ? tu peux nous le dire de toute façon tu vas toujours en Allemagne à plus de 200 à partir de 200 s'il y a des courbes c'est un peu dangereux ça te délaisse quand tu prends la courbe l'arrière se délaisse c'est sûrement le bitume allemand ça ouais je pense que c'est le bitume allemand t'as quoi comme voiture à part ça ? des poubelles non j'ai 2-300 sèvres en fait je me suis vraiment concentré là-dessus mais en daily tu utilises quoi ? elle ? ah ouais après j'ai un véhicule de fonction donc en vrai j'utilise que pour le week-end, le soir ok vous allez voir les gars on va se faire un petit accès là je t'en ai pas arrêté ah direct ! allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti oh mais c'est dinguerie ! c'est dinguerie ! c'est dinguerie ! mais doucement il va me tout faire d'un coup c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Regardez, y'a personne, on fait chier personne, on met personne à manger Très important ça aussi Ouais, je fais super bien à peu à peu C'est un truc de fou comment ça marche Je dirais que c'est un passage de rapport spécial Qu'elle fait une coupure et l'allumage un passage de rapport Ah non, c'est juste que ça rupte Moi je laisse le pied dans le fond Le rupteur il est à combien ? 7200 Oh putain Ah t'as des vraies sensations là dedans quand même hein Parce qu'il faut savoir les gars, que sur une route comme ça large On a moins de sensations que sur une petite route serrée Et donc là pour avoir des sensations comme ça sur une grande route large C'est vraiment une pièce qui marche Et ça chauffe pas trop ? Un petit peu, le radiateur est un peu lié En fait tes pneus, tu changes tes pneus tous les combien de temps ? Tu les mille bornes ? Tu les mille bornes ? Tu m'étonnes ! Oh l'autre c'est une M4 le truc tu sais Tu fais des burns avec Ouais d'accord tu te fais plaisir Première deuxième, comment ça patine ? Moi je kiffe Celle-là je l'exagère mais normalement c'est quand je pars en deuxième à patiner très peu Là en première en fait Tu mets un coup d'embrayage j'ai vu Le problème c'est que mon turbo est trop gros Du coup si je fais première deuxième j'ai plus de charge de turbo Ah tu redescend dans le lag ? Du coup je relance à l'embrayage En départ arrêté je suis obligé de faire patiner la première Pour engager la deuxième et garder un peu de boost Ok C'est la prochaine évolution C'est avec la nouvelle turbo Oh ça secoue hein ! Moi j'adore ces trucs là Ça fait penser un petit peu au moteur VTEC mais différent C'est rageur Eh ouais Les petits moteurs c'est toujours rageur Oh là là Ah ça charge charge Wouhouhou Quand ça charge Ouah c'est compliqué Ouah 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 Comment ça se balade le fou Ah ouais ça se balade grave Tu le ferais de bien hein Ouais C'est que ça chauffe et vite Bah les gars je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu hein Et pensez à vous abonner à la chaîne encore une fois D'ailleurs si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux C'est salade de bielle performance sur Tik Tok J'ai mettre mon insta à jour en salade de bielle performance ok bah voilà tout va s'afficher sur l'écran les gars regardez par terre les traces de pneus il y a des traces par terre qu'on a fait tout à l'heure et ça se voit qu'il active sa caisse et ça c'est important les gars elle bouge encore les vachement plus tôt avant et que les pneus sont usés la voiture est là là ils ont usé non c'est en tout neuf pour ça tu voulais que je vienne avec mes pneus un peu usé pour que ça burn non non tant mieux t'as pas vu tant mieux que t'es pas mis avec même moi je commence à avoir peur de toute façon à partir du moment où le propriétaire de la voiture est commencé à avoir peur les gars c'est que c'est pas normal ouais c'est les sorties du village dynamique et le pire c'est qu'on est même pas en excès de vitesse c'est qu'on peut productif c'est 90 on était à 100 on allait même pas à 95 comment ça sent le pneu roi oi 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 c'est quoi ce point le point fort de la voiture pour toi le son poids ça passe combien d'ailleurs alors celle là d'origine avec son petit moteur a fait soit 760 kg l'accès à l'avis ouais je pense on est autour des 900 ah oui non c'est vraiment vraiment léger t'as déjà mangé quoi avec de très sérieux le focette air c'est un genre ou d'origine non je pense pas toujours en départ lancé les gars je me suis mis dehors regardez bien je vais être choqué il ya des animaux ici ils vont nous sauter dessus dans le bois là c'est un truc de fou malade je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra comment ça claque mais ça fait une résonance de fou aller les gars on fait vraiment ça sur une route où il ya personne très important oh la la non c'est trop c'est quoi ça mais qu'est ce qu'il m'a dit à deux silencieux sur la voiture mais pas possible c'est pas silencieux ça c'est un silencieux mais les vides les gars parce que pas sur la voiture oh putain je suis choqué franchement les caisses comme ça donne beaucoup plus de sensations que les grosses caisses quand je compare une m4 c'est m4 rs6 tout ça ça n'a rien à voir avec ça ce truc là c'est tellement plus drôle à conduire en passager c'est genre tellement plus rude et à ouf bon niveau sonorité je sais pas où tu avais télé silencieux moi je les vois pas bah c'est avec l'eau non mais là ça claque tu te rends pas compte ça résonne de partout on est de retour à côté de cette petite fin ce petit monstre qui fait beaucoup de bruit alors ce qui est bien c'est que ça fait du bruit mais ça avance putain c'était impressionnant je pense que c'est une des caisses qui claquaient le plus après on est dans un bois donc aussi forcément ça joue donc je la passe à 450 ouais tu vas aussi si tu casses cette boîte passé en dsg ouais alors ça c'est un projet ouais c'est plus une idée bête pas comme cette voiture finie des bêtes c'est possible que j'essaye de récupérer dg voir si ça peut passer ok prochaine étape je change de turbo et je refais je refais un collecteur un peu plus serré cette histoire de déporter le turbo que je change de radiateur mettre un petit plus gros et après un peu plus de pression un petit peu plus de pression l'histoire de chercher 450 et ça sera du coup ça sera plus rageur vu que tu auras un plus petit turbo normalement ouais là c'est vraiment le côté on off ouais ce qu'on ressent ça fait ouais t'as rien et la voix tu prends 200 fois ouais exactement c'est vrai c'est vrai on rappelle tes réseaux sociaux si les gens veulent te suivre donc sur tik tok c'est la double performance je montre vraiment tout ce que je fais ok et du coup ton instagram c'est la double performance voilà il sera juste au dessus les gars son tik tok et son instagram n'hésitez pas à le suivre les gars projet presque fini plus de 20 mille euros de prépa 2000 euros la voiture d'origine les amis je compte que vous prenez un petit pouce bleu pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche et si vous aussi vous avez des projets comme ça vous voulez présenter sur la chaîne plus puissant moins puissant plus sleeper moins discret n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur mon instagram g3adrien avec de 8 qui s'affiche juste au dessus et puis sur ce c'est ça mikaël ciao tout le monde bye bye